bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc aujourd'hui on va voir comment utiliser le module com de raison comme celui d'une mpc 2000 ou d'une mpc plus généralement c'est à dire on va voir ça dans le détail donc pour ce tuto comme vous avez pu voir sur ma page youtube j'ai fait un remix de vincent de l'herbe j'ai récupéré une partie d'un centre de piano qu'il a joué et je l'ai modifié pour pouvoir refaire un petit beat façon gangsta hip hop alors maintenant quand on écoute ça là j'ai préparé une partie du délire ça je vais le virer donc là je vais prendre ma piste séquenceur et on va déjà s'écouter le sample d'origine donc simple du morceau tous les samples voilà donc le sample d'origine de de l'herbe c'était ça et après transformation ça donne ça donc j'ai fait quatre séquences différentes donc ça c'est la première je vais couper le piano que j'avais rajouté donc ça c'est la deuxième séquence la troisième séquence et la quatrième séquence donc en fait pour faire ça c'est pas très compliqué on va voir tout de suite comment s'y prendre donc pour l'exemple on va se créer un cong voilà tout beau tout neuf donc là on a les sons d'origine donc on clique droit initialiser le module voilà ce qui fait que maintenant tout est vide donc pour pouvoir utiliser un fichier rex dans le cong il faut charger un nurse rex loop voilà maintenant on va aller chercher le rex qui va bien donc là le piano de l'herbe hop donc voilà seulement là tel que c'est fait si j'appuie si je me mets alors attendez une petite seconde hop je vais vers ça je vais mettre le solo sur celui là voilà si j'appuie sur mon pad je l'ai mis sur le 3 donc je vais me virer je me remets bien sur mon 1 je vais je charge mon rex je prends mon sample je le mets dedans si j'appuie sur le pad 1 ça lance le sample entièrement si j'appuie sur le pad 2, pad 3, pad 4, on n'a pas de son donc pour pouvoir affecter tout ça il va falloir utiliser le drum assignement donc la matrice d'assignement vous appuyez sur le Q qui est ici et vous allez en fait sur chaque pad l'affecter au pad 1 donc voilà c'est ce qu'on va faire et comme vous pouvez voir ah donc si je me mets sur le pad 6 au départ il n'y a rien je l'affecte au pad 1 et hop mon drum rex arrive là je vais faire pareil pour tous les autres voilà ça c'est fait seulement là pour l'instant j'appuie sur le pad 1 le sample part si j'appuie sur le pad 2 le sample part aussi dans son intégralité donc pour que chaque pad ait un fragment de sample il va falloir aller sur fragmentation et mettre déclenchement frag sur chacune des parties et comme vous pouvez voir maintenant là j'en ai affecté 2 donc ce qui fait que sur le pad 1 j'ai le début du sample et sur le pad 2 j'ai la fin du sample et plus je vais rajouter de pad et plus ça va découper mon sample donc c'est vraiment pas compliqué et voilà et ça vous pouvez le préparer à l'avance et faire un combi un template de combi ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez mettre un rex à l'intérieur quel que soit le nombre de coupures que vous avez vous mettez le rex directement dans le module rex ça va vous le transformer en déclenchement de batterie genre MPC donc une fois que ça c'est fait hop vous pouvez enlever les différents modules les différentes matrices donc ce qui fait que maintenant chaque pad donc moi la boucle elle avait été faite pour être découpée en 16 mais admettons vous mettez une boucle si vous avez suffisamment de slice vous pouvez aussi jouer sur la taille et régler différemment là j'ai changé j'ai augmenté le sample sur le pad 2 ce qui fait que ça va me donner ça et le pad 3 c'est juste un accord donc si je le remets comme à l'origine ce qui va vous permettre après de recréer directement ce qui va vous permettre de recréer directement ce qui va vous permettre de recréer un des mélodies à partir de ce sample. L'avantage d'utiliser le Kong pour faire ça, c'est que en plus vous pouvez affecter par exemple des filtres. Voilà, bon après vous regardez si vous voulez mettre une reverb. Donc ce qui fait que vraiment en sortie de votre Kong vous pouvez affecter des effets et ensuite sur votre console de mixage vous pouvez rajouter encore les effets que vous voulez. Donc là pour l'instant on va le laisser au naturel et en gros voilà pour ce qui est de la façon de régler un Kong pour l'utiliser comme un MPC. Alors ensuite comme vous avez pu voir si je remonte un plus haut. Moi j'ai personnalisé mon Kong MPC2000XL. J'ai une petite interface donc pour ça c'est pas très compliqué. Si vous n'avez pas de backdrop il suffit d'aller sur le site de combinator HQ, vous allez dans la section download et vous allez avoir accès à différents types. Donc vous pouvez télécharger des backdrops pour les combinator, pour les Kong, vous téléchargez tout ce qui vous intéresse, vous l'ouvrez dans un dossier et ensuite pour pouvoir changer l'interface de votre Kong, c'est pas compliqué. Vous vous mettez sur le Kong, clique droit, sélectionnez l'apparence du panneau. Donc moi c'est dans les cas, F, G, H, I, J, K, voilà. Par exemple si je veux mettre l'interface d'une MPC2000XL, hop et voilà. Donc ça donne un petit style et une petite personnalisation à votre module Kong. Donc ça on peut le supprimer. On va revenir sur mes dossiers d'origine. Donc après quand on prend ce que j'avais fait pour le morceau de l'herbe, voilà. Donc là ça c'est mon sample normal. Comme vous pouvez voir par rapport au Kong de tout à l'heure, attendez, je vais faire un CTRL Z. Voilà. Je ne suis pas sur la bonne piste. Si vous voulez pitcher pour que votre sample colle mieux au beat, après c'est pas compliqué. Ici vous avez votre molette de pitch. Alors pareil, un petit conseil, augmentez quelques pull release pour que le sample, après que vous ayez frappé, aille bien jusqu'au bout de la lecture. Et ensuite pour pitcher, si vous montez, vous prenez la molette de pitch ici, si vous la montez vers le haut, ça va vous accélérer le sample et donc il sera plus aigu. Et si vous la tournez vers le bas, ça va vous ralentir et donc vous rendre le sample plus grave. ... 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 C'est un peu chiant. Je relance. J'avais fait ça. J'avais rajouté une piste de piano pour pouvoir faire un peu plus gangsta au niveau de mon beat. … … ... … … et bien sûr les accords de piano que j'ai rajouté vont suivre les différentes séquences que j'ai recréé à partir du centre pour que ça puisse bien coller et donner un bon esprit alors après en ce qui concerne mon module de batterie comme vous avez pu remarquer il y a pas mal de petits effets dessus que ça soit du stutter du reverse du tap stop donc en fait j'ai utilisé donc là on va se mettre en solo pour la batterie et solo sur ma pièce de glitch et quand on prend le rack ce que j'ai fait c'est directement en insert sur mon rack de batterie donc qui est un cong en insert j'ai rajouté mon glitch vous créez une piste instrument ici bon moi elle est déjà faite donc ce qui fait que ça me propose de le supprimer mais sinon vous créez une piste instrument ça va se trouver ici créer une piste de glitch et lorsque vous allez enregistrer moi j'ai pris les différents boutons de déclenchement ici je les ai affecté à des touches de clavier et je les ai déclenché au moment où ça m'intéressait le plus et ce qui donne ceci on va s'écouter le bit au départ sans le glitch ça c'est ma batterie de départ quand je rajoute la piste de glitch ça permet de vraiment personnaliser votre son et ce qui fait qu'ensuite quand on met tout l'endroit donc comme vous avez pu le remarquer sur la pitch de glitch ce ne sont pas des notes mais des événements d'automation donc après pour pouvoir régler affiner et ajuster il suffit simplement de double cliquer dessus et voilà comment se présente l'automation de mon glitch donc à chaque fois que je suis en haut c'est que l'effet est en marche et dès que ça redescend l'effet s'arrête donc le glitch là vous avez un exemple concret en situation voilà ce qu'il est capable d'apporter c'est pour ça que j'avais dit que ça fait partie des petits effets à avoir qui donne pas mal de possibilités donc bien sûr petit rappel pour pouvoir comment on appelle ça assigner une touche de clavier que ce soit de votre clavier d'ordinateur ou de votre piano surface de contrôle il vous suffit simplement de cliquer droit sur la touche en question ici vous avez assigné un raccourci clavier ou assignation de substitution l'assignation de substitution ça va vous permettre d'assigner une touche midi ou une touche de votre surface de contrôle midi pour pouvoir déclencher l'effet en question donc voilà pour tout ça j'espère que le tuto vous a plu pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu si le tutoriel vous a plu pensez à télécharger aussi les banques de son les liens se trouvent sous la vidéo et il y a un soon pack refil pour chryson avec pas mal de samples à l'intérieur qui pourront vous aider à débuter si vous en avez pas beaucoup donc je vous souhaite une bonne journée donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur les abc du beatmaking salut 3 2 4